Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série d'Halloween. Et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Jack O'Lantern et un petit peu des origines d'Halloween qui vont avec en fait. Donc voilà, j'ai aussi prévu des petites déclencheurs. Alors, j'ai plein de petits souplets comme ça qui peuvent penser à Halloween, en tout cas la saison de l'automne. Et je me suis dit que je pourrais faire un petit peu de tapping dessus. Peut-être que ça pourrait être sympa en même temps de vous raconter un petit peu les mes histoires, etc. Donc voilà. J'espère que vous ne faites pas trop une overdose d'Halloween. C'est vrai que je me suis dit que ça faisait peut-être beaucoup de vidéos sur le thème d'Halloween. Mais j'avoue que c'est un thème qui m'inspire en fait. Enfin, je ne sais pas, j'aime bien cette fête, même si je sais que ça se perd beaucoup en France. Moi j'aime bien cette fête et ça m'inspireait pas mal de vidéos sur Halloween. Donc voilà. Mais bon, ça devrait être une des dernières de toute façon. Et bien après on reviendra à des vidéos un petit peu plus normales, enfin sur d'autres thèmes. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu des origines en fait d'Halloween. Et on en découlera, enfin ça découlera sur l'histoire de Jack O'Lantern qui est plus en fait l'histoire de pourquoi la citrouille est un symbole en fait pour Halloween. Mais du coup, à l'origine, Halloween, c'est une fête celte et gauloise qui date de plus de 2500 ans. Et en fait cette fête s'appelle Samin, la fête de Samin. Alors moi je vais le prononcer Samin, je ne sais pas si ça se prononce Samin ou Samain ou autre. Non, on va le prononcer Samin pendant la vidéo. Donc en fait le terme Halloween, c'est une contraction de l'expression All Hallows Eve qui signifie la veille de tous les seins. Si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai quand même un petit peu des notes pour ne pas raconter des bêtises. C'est parce que je n'avais pas le temps de tout apprendre par cœur. Et donc en fait cette fête, elle célèbre la nouvelle année, mais aussi les esprits des défunts en fait, l'esprit des morts quoi. Donc pendant cette fête, c'est une très très grande fête qui dure 7 jours. Et donc on mange, on boit, on partage des grands festins. Il y a aussi des sacrifices de veille, des rituels spécifiques, etc. Et voilà. Donc en fait, Samin, ça veut dire novembre en gaélique. Et ça signifie donc la fin de l'été. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il n'y avait que deux saisons. En Irlande, Grande-Bretagne et Angole. En fait, l'année se terminait à la fin du mois d'octobre. Et c'était marqué par une nuit de pleine lune. Et donc la fête de Samin marquait cette nouvelle année qui commençait. Et elle était obligatoire à célébrer. Donc en fait, à l'époque, ils avaient donc un calendrier lunaire et non solaire. Comme on a actuellement. Et du coup, en fait, les fêtes ne pouvaient pas du coup avoir de date précise. Donc en fait, la fête de Samin, elle se déroule en fait à la pleine lune la plus proche du coup de la fin de la nouvelle année. Mais elle n'avait pas la même date précise tous les ans. Et en fait, on l'a fixée au 31 octobre plus tard. Parce que c'était plus pratique en fait. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt, la fête de Samin, elle dure 7 jours. Donc elle dure 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune. Et elle est obligatoire sous peine de jâtiment divin. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Jâtiment divin, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par la fin. Ce que ça pouvait être comme jâtiment. Mais voilà, elle est obligatoire quelle que soit votre origine sociale. Et donc, c'est une fête qui permet de créer des passerelles entre les deux mondes en fait. Donc le monde des vivants et le monde des morts. Et donc chacun est invité à venir de l'autre côté. Donc les défunts perdent, pendant cette fête, perdent leur temps d'invisibilité. Et donc on se retrouve au milieu du monde réel et du monde imaginaire du coup. Donc voilà. Et donc ensuite, donc à la base, voilà, c'était vraiment quelque chose qui a été célébré que, voilà, en Irlande, enfin c'était voilà une fête celte. Voilà, et du coup, en 1846, 1848, il y a eu la maladie de la pomme de terre en Irlande. Et du coup, les Irlandais se sont mis à migrer vers les Etats-Unis. Et ont donc ramené cette tradition avec eux. Et cette tradition forcément était pleine de contes et légendes. Dont la légende, l'histoire de Jack O'Lanterne. Qui a vraiment vu en fait, enfin, qui est née vraiment plutôt aux Etats-Unis en fait. Du coup, je vais prendre un autre petit déclencheur et je vais vous raconter l'histoire de Jack O'Lanterne. Une petite citrouille. Donc, Jack O'Lanterne. À la base, avant même d'être représentée par une citrouille ou même un navet, Jack O'Lanterne, c'était un homme plus connu sous le nom de Stinky Jack. Donc, en fait, Stinky Jack, c'était un ivrogne, un grand manipulateur. C'était une personne assez mauvaise qui prenait beaucoup de plaisir à jouer des tours à tout le monde. Et il était surnommé Stinky Jack parce qu'en fait, il était très radin. Il gardait tout son argent pour lui et il n'était jamais son prochain. Il ne possédait pas une once d'humanité. Et en fait, cette réputation finit par arriver aux oreilles du diable qui s'intéressa un peu plus à lui et qui voulut le rencontrer. Donc, un soir, Satan envoya un de ses démons se faire passer pour un homme mort en attendant que Stinky Jack le trouve. Et lorsque Stinky Jack fut le corps de cet homme, l'homme censé être mort se mit à faire un grand sourire diabolique et à avoir des grands yeux écarquillés. Et Stinky Jack comprit tout de suite que son oeuvre était venue et que le diable voulait collecter son âme, en fait. Mais Jack, avant de partir, avant de quitter ce monde, il avait une seule requête. En fait, il voulait boire un verre en compagnie du diable. Donc, Satan accepta sa requête. Et Satan et Stinky Jack se sont mis à aller boire des verres ensemble. Donc, voilà, ils sont bien verres, bien neutres, bien neutres. Et au bout d'un moment, Stinky Jack n'avait plus d'argent pour payer les verres. Donc, il se tourna vers Satan. Et il suggéra que Satan se transforme en pièce d'argent pour pouvoir payer la facture. Donc, le diable s'exécuta. Le diable accepte sa requête et se transforme en pièce d'argent. Mais au lieu de payer la facture, Stinky Jack garde la pièce et la met dans sa poche. La garde dans sa poche. Et auprès d'un crucifix. Et du coup, en empêchant Satan de reprendre sa forme originelle. Au bout d'un moment, il finit quand même par libérer Satan. Mais il y a une seule condition. C'est que Satan le laisse encore tranquille pendant un an avant de venir le chercher. Donc, une année passe. Et le diable se présente à Jack pour collecter son âme. Et cette fois, Jack demande au diable une pomme pour calmer sa faim après le long voyage qu'il venait de faire. Tant que Satan s'exécute, il grimpe à un arbre et sélectionne un fruit. Et Jack, en fait, pendant que Satan était dans l'arbre, il en profita pour graver une croix dans l'écorce de l'arbre en empêchant donc Satan de redescendre de l'arbre. Et cette fois, Jack a une autre requête à demander à Satan pour le libérer. Donc, il le libère. Il veut le libérer à condition que Satan ne l'envoie pas en enfer. Donc, le diable est obligé d'accepter. Et du coup, Jack peut continuer son existence tranquillement. Et donc, des années plus tard, Jack meurt naturellement. Et il se présente à la porte du paradis. Sauf que le paradis le refuse l'entrée. Forcément. du coup, il se présente à la porte des enfers. Mais le diable se fait un malin plaisir de tenir sa promesse et lui refuse la porte, l'entrée aux enfers. Dans les enfers. Enfin, dans l'entrée en enfer. Donc, du coup, Jack n'avait nulle part où aller. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était errer dans le noir entre les deux mondes. Satan lui accorde quand même un dernier souhait. Il lui offre un morceau de charbon ardent pour s'éclairer. Pour l'aider à trouver son chemin. Et Jack avait sur lui à ce moment-là un navet qui était sa nourriture préférée. Du coup, en fait, il creusa le navet et place le charbon ardent dedans pour faire une lanterne. Et de plus, ce jour, Jack est entre les deux mondes en s'éclairant de sa lanterne faite en navet. Et c'est ainsi qu'en fait, il devint Jack Jack of the London et plus, Jack Hollander. Et donc, là, on n'en est que du coup à l'histoire du navet. On n'a pas encore l'histoire de la citrouille qui, en fait, est assez simple. En fait, au début, donc, les Irlandais et la communauté irlandaise continuait à célébrer la fête de sa main au mois d'octobre. Et donc, durant cette fête, ils s'installaient, en fait, ils creusaient des têtes terrifiantes dans des navets, des pommes de terre ou des routes à bagages, même si selon ce qu'ils avaient à l'époque, dans le but d'éloigner les esprits et tout particulièrement celui de Stinky Jack. Donc, voilà, chaque maison découpée un navet, les mettait à leur fenêtre avec une bougie dedans. Et c'était d'ailleurs aussi une façon pour eux de se rappeler ce qu'il arrive aux avares de ce monde en mauvaise personne. Donc, voilà. Et en fait, l'acidrouille apparu un petit peu plus tard après la grande famine qui a eu lieu entre 1845 et 1852. où en fait, il y a le mildew qui est un parasite qui anéantit toutes les cultures en fait. Principalement de pommes de terre qui était une des des premières sources en fait de nourriture des irlandais un légume de base des paysans irlandais et donc en fait une fois installés aux Etats-Unis les irlandais continuèrent de célébrer cette tradition mais c'était beaucoup plus facile de se procurer des idrouilles que des navets aux Etats-Unis tout simplement. Du coup, en fait, au lieu de pour pouvoir en fait continuer la tradition les mauvais esprits et ce qu'il y avait de plus commun de plus facile à trouver aux Etats-Unis qui est ce qui était la citrouille et ils ont continué la tradition en découpant des citrouilles et installant des bougies d'ail en terre dedans pour toujours pour faire fuir les mauvais esprits donc voilà pour l'histoire de Jack O'Lanterne et les origines d'Halloween c'est une petite histoire assez courte mais en fait j'ai eu l'idée de faire ça après je sais pas si vous avez vu mon quiz d'Halloween il y avait des questions une ou deux ou peut-être une seule question justement sur Jack O'Lanterne et je me suis rendu compte que je connaissais vraiment pas du tout cette légende en fait cette histoire-là et c'est quand même une histoire qui est un peu fondatrice de de la fête d'Halloween telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les citrouilles etc donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous raconter ça je trouve que c'est toujours enrichissant de savoir un petit peu d'en savoir un petit peu plus sur nos traditions faites etc voilà et d'ailleurs du coup donc en fait tout ça ce que je vous ai parlé c'est vraiment c'était aux Etats-Unis mais j'ai lu que Halloween était vraiment arrivé en France que dans autour de 1997 ce qui est vraiment très restant je pensais que c'était plus vieux que ça et en fait dans les années autour de ces années-là dans les années 2000 Halloween faisait vraiment un carton c'était une fête qui était très populaire très célébrée en France et au fur et à mesure ça s'est un petit peu étend parce que j'usais trop commercial du coup on fait de moins en moins Halloween pourtant moi j'ai vraiment des souvenirs justement moi je suis née en 1997 donc l'année où Halloween est arrivée en France et j'ai vraiment des souvenirs quand j'étais petite qu'on fêtait vraiment Halloween tout le monde se déguisait tous les enfants allait faire le tour des maisons pour récolter des bonbons c'était vraiment quelque chose qu'on célébrait que presque tout le monde célébrait en tout cas autour de moi mais maintenant ça ne fait vraiment plus beaucoup donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je pense qu'il y en aura encore une autre enfin deux autres du coup sur le thème d'Halloween une autre je ne sais pas encore ce que je vais faire je vous avoue que je ne sais pas encore quel thème je vais apporter enfin ça va être encore dans la série d'Halloween mais je ne sais pas exactement ce que ça va être et la dernière pour l'instant enfin je n'ai rien filmé mais je pense que la dernière vidéo de cette série ça sera un roleplay et je sortirai ça le jour d'Halloween et j'en sortirai en anglais et en français voilà dites moi en tout cas si vous avez une idée d'autres enfin une autre idée de vidéo sur ce thème là sur le thème d'Halloween que je peux faire en attendant le jour-ci et dites moi si cette vidéo vous a plu si vous avez appris des choses ou si vous connaissiez déjà cette légende et voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye ok C'est parti.